Le monde a connu des grands hommes, mais certains d'entre eux connut des moments difficiles des accusations et rejetés en prison. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer cinq hommes politiques qui ont été emprisonnés et qui sont ensuite après devenus présidents de leur pays. Numéro 1. Nelson Mandela. Comme mentionné précédemment, Nelson Mandela a été emprisonné pendant 27 ans en raison de son rôle dans la lutte contre l'Apartheid en Afrique du Sud. Après sa libération, il est devenu le premier président noir d'Afrique du Sud en 1994. Numéro 2. Luiz Inacio Lula da Silva. Communément appelé Lula, il a été président du Brésil de 2003 à 2010. Auparavant, Lula a été emprisonné pendant 31 jours en 1980 pour des accusations politiques liées à son rôle dans le mouvement syndicaliste au Brésil. Numéro 3. Václav Havel. Havel était un dissident tchécoslovaque et un écrivain respecté. Il a été emprisonné à plusieurs reprises sous le régime communiste en Tchécoslovaquie en raison de ses activités politiques et de ses critiques du gouvernement. Après la chute du communisme, Havel est devenu le premier président de la République tchèque en 1993. 4. Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim est un homme politique malaisien. Il a été vice-premier ministre de la Malaisie jusqu'en 1998, date à laquelle il a été emprisonné pour des accusations de corruption et d'homosexualité, considérés par beaucoup comme politiquement motivés. Après sa libération, il est devenu une figure importante de l'opposition en Malaisie. Numéro 5. Kim Dae-jung. Comme mentionné précédemment, Kim Dae-jung, un homme d'État sud-coréen, a été emprisonné à plusieurs reprises pour ses activités politiques. Après sa libération, il a été élu président de la Corée du Sud en 1997. Ces exemples illustrent comment certains hommes politiques ont réussi à surmonter l'emprisonnement et à accéder à la présidence malgré les défis et les difficultés rencontrées.